Salut les amis, c'est Mighty Grasso et les bienvenus sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté des enfers. Et toi, écoute un petit peu. Tu connais la boutique Cayolante ? Cayolante, c'est la boutique par excellence. Si tu ne connais pas, il est grand temps que tu t'y mettes, que tu rajoutes le lien dans tes favoris, le lien d'ailleurs que je te laisse sous la vidéo, parce que c'est THE boutique. C'est grâce à eux aujourd'hui que je peux te présenter cette statue d'Hadès parce que c'est eux qui me l'ont envoyée comme la plupart de mes grosses statues. Tu peux y trouver des petites statues, des grosses statues et même des statues très rares que tu ne trouves nulle part ailleurs. N'hésite pas à les contacter, je te la recommande à 200%. Je te le rappelle, Cayolante. Allez, on retourne aux enfers. C'est parti. Il s'agit de ma troisième statue au niveau Senseïa concernant ce cher Hades. J'ai déjà eu la statue de chez Fox Studio, la statue de chez Tsume en version Ikigai et à présent j'ai la version Zodiacos devant les yeux. L'avantage de cette vidéo, c'est qu'on va pouvoir aujourd'hui comparer cette version avec les deux autres que je viens de vous citer. J'ai pris un petit peu de retard pour réaliser cette vidéo. En effet, j'ai eu un petit souci lors de la réception de la statue. J'ai en effet eu une pièce malheureusement qui a été doublée et qui n'était pas de pair avec la pièce manquante. Je tiens à souligner et à remercier le service après-vente de chez Zodiacos qui a vraiment fait le nécessaire très rapidement. Quand les choses ne vont pas bien, je le dis. Quand les choses vont bien, je le dis aussi. J'ai eu une discussion avec le représentant de la marque. Honnêtement, il a été vraiment au petit soin. Il m'a envoyé les pièces en temps et en heure et franchement ça s'est passé vraiment nickel. Vous le savez, cette adhèse de chez Zodiacos est en deux déclinaisons. Il y a d'abord une déclinaison avec la cape et l'épée plantée vers le bas, un visage beaucoup plus mélancolique et une version, la version que je vous propose aujourd'hui, avec l'épée vers le ciel et ses fameuses ailes proéminentes. Restez scotché sur votre chaise. Je lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour la découverte des bois, des pièces et du montage de la statue. C'est parti, générique les ailes. On a un surcarton de protection, bien entendu, pour la boîte principale et la version mise en avant, eh bien, celle avec l'épée. Vous le voyez, elle est noircie plus que la version avec cape qui reste en retrait. Quant à la boîte principale, on retrouve les logos habituels ainsi que l'intitulé adhèse et bien entendu les deux versions possibles, alternatives de notre cher adhèse. Et c'est bien entendu la version avec épée qu'on va découvrir dans cette vidéo. Le premier flanc reprend tout simplement une vue très rapprochée du visage d'adhèse, visage ensanglanté. On a donc cette fameuse ligne de sang qui coule de son front. Vraiment du plus bel effet. Vous allez voir dans cette vidéo que le HF de cette statue est vraiment somptueux. On a également ici l'intitulé adhèse un peu plus en retrait. Sur l'autre flanc, nous retrouvons les deux versions possibles d'adhèse. La première avec la fameuse cape et l'épée vers le sol, tandis que la deuxième, c'est bien celle que nous présentons aujourd'hui, à savoir l'épée pointée vers le ciel avec les ailes. Et enfin, sur l'arrière, un patchwork de différents éléments qui composent cette statue. Je dirais même ces statues, étant donné que là, nous avons le fourreau de la version avec la cape et l'épée pointée vers le bas. Donc voilà, tous des éléments qui mettent bien en avant les différents points essentiels de notre personnage, de nos personnages. Sur le dessus de la boîte, rien d'exceptionnel, mis à part l'intitulé adhèse. Tandis que sur le dessous de la boîte, rien du tout. A l'intérieur de la boîte, vous découvrirez, si vous avez acheté la statue chez Caïolante, une paire de gants bonus, très sympathique. Vous aurez également la paire officielle de gants de chez Zodiacos et enfin le certificat d'authenticité. Il s'agit du certificat d'authenticité de la 77e pièce sur 699 exemplaires. Une fois que toutes les pièces du premier polissirène sont déballées, voilà ce que vous obtenez. Nous avons donc ici le bras qui permettra de tenir cette fameuse épée enflammée, le personnage lui-même, une petite ailette qui viendra se placer sur le buste, les ailettes des jambes, les ailettes des bras, le petit socle qui permettra de venir accueillir la plaque ici qui est numérotée, l'autre bras, la tête, un morceau de pilier qui viendra se placer sur la base, les épaulettes ou épaulières, les ailes et ici, attention, vous avez deux petites pièces qui viendront s'aimanter sur la base de l'épée mais également sur le flanc de l'épée. Voilà ce que vous avez donc dans le premier polissirène. Le deuxième polissirène reprend la base principale ainsi que les deux piliers qui viendront se pluguer dans celle-ci. Allez, il est temps de découvrir le pièce par pièce. On commence avec la base et chez Zodacos, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils aiment le grand, le très grand, voire le gargantuesque. Vous avez vu cette base, la taille de cette base, c'est énorme. On a droit à plein de petits cailloux, des piliers explosés, des briques, des... Voilà, on a vraiment droit à plein de caillasses sur le sol. Ça amène vraiment beaucoup de relief au diorama. C'est très joli. Néanmoins, si j'ai quelque chose quand même de négatif à dire au niveau de cette base, c'est que j'aurais aimé avoir un peu plus de travail sur la roche qui entoure la base parce que je la trouve quand même relativement en dessous de ce que Zodacos peut nous faire en termes de qualitatif sur les armures, par exemple, sur les HS. Ça manque un petit peu de brush, de la vie, bien qu'il y ait quelques endroits où on retrouve du violacé, mais c'est quand même relativement pauvre. On a droit ici au plug qui permettront d'accueillir les piliers et ici le fameux plug qui permettra de venir mettre le pied d'Hades. Sur le verso de la pièce, on retrouve donc une espèce de papier noir avec quatre patins antidérapants, le logo Senseya, Masamiku Rumada et le numéro de la statue. Voici le premier morceau de pilier qui se place à l'arrière du diorama, pilier qui se placera horizontalement, qui viendra compléter tout l'amas de gravats qu'il y a dans le fond du diorama. Il y a deux piliers à venir planter verticalement dans la base et celui-ci est le plus petit des deux. On retrouve exactement la même couleur et la même structure. Voici à présent le second pilier, le plus grand, celui qui se placera sur la gauche du diorama. Alors juste ici au-dessus, on a un petit plug qui permet tout simplement d'accueillir une partie de l'arche que voici. Vient le tour du personnage lui-même et regardez-moi ça, la couleur de l'armure, cette brillance. Regardez tous les ornements par-ci par-là, c'est vraiment très très propre. Une couleur très accurate au niveau de la peau du personnage, une musculature bien dessinée. On a ici un petit trou dans le dos pour venir y placer les ailes. On a des plugs ici pour placer les épaulettes. Un petit trou ici qui servira de plug pour placer une des petites ailettes qui va remonter le long du bras. Ici nous avons également des plugs pour les petites ailettes des jambières. Au niveau de la couleur, on a l'impression que c'est un gris, mais regardez bien de plus près, il y a du vert, il y a des reflets verts, on a vraiment des effets de shading très très joliment réalisés. Franchement, c'est une très très belle pièce. Je vous montre à présent les ailes du personnage et là franchement, waouh, quelle pièce ! Regardez ça ! On a droit donc à ce fameux violet mauve avec ses effets de shading et ses ailes qui sont grises-vertes avec des effets également de shading, de toute beauté. On a cette petite tige qui viendra se fixer dans le dos qui est également aimantée. Pour les épaulettes, on retrouve exactement la même teinte que sur l'armure. On aura par contre pour l'épaulette que voici, la petite ailette directement intégrée à celle-ci qui est collée directement, qui permettra de venir se pluguer immédiatement. Tandis que là, la petite ailette supplémentaire ne se fixe pas sur l'épaulette, mais viendra se fixer sur le plastron. Vous voyez, elle a une forme légèrement différente. Voici à présent les deux bras avec les mains. La fameuse main qui permettra d'accueillir l'épée, tandis que cette main descendra le long du corps avec ce point bien fermé qui ne laisse pas apercevoir de trou au centre. C'est vraiment une main bien 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 fermée qui amène de la puissance. Et regardez-moi ça, comme c'est joli. On a droit à vraiment des ornements de qualité. La couleur est splendide. On a du gris, du vert, du mauve, du violet, du noir. C'est brushé. C'est plein d'effets de shading, vraiment très très propres. Vous remarquez qu'ici, on a deux petits trous qui permettront de venir accueillir des petites ailettes. Voici les petites ailettes qui viendront se fixer directement dans les bras. Voici à présent les ailettes qui viendront se fixer, quant à elles, dans les jambes. On retrouve la couleur mauve, violette qu'on a sur l'armure, mais également les ailes qui sont de couleur grise, verte. Et enfin, l'épée magnifique avec cette gravure sur cette face. Les effets de flammes, vraiment incroyables. Cette épée qui est, elle aussi, grise avec des effets de vert. Le manche reprend la même couleur que l'armure. Et regardez la couleur des flammes. Cette résine transparente, magnifique. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout. C'est hyper propre. Et cette épée viendra donc se fixer directement dans la main du personnage. On viendra fermer cette épée avec cette petite pièce aimantée. Pièce qui, malheureusement, ne tient pas super fort. Donc, soyez vraiment prudent lorsque vous viendrez la placer. Elle a tendance à bouger. Donc, attention à ne pas la perdre. Vous aurez également cette petite flamme qui viendra se placer par un aimant sur le manche de l'épée. Vraiment de toute beauté. Cette pièce doit remonter et suivre le galp du manche. Regardez la qualité de cette épée. C'est juste divin. Et bien entendu, on garde le meilleur pour la fin avec ce visage, ce HS incroyable. Il est juste parfait. Regardez la couleur des cheveux, les nuances dans les cheveux, mais surtout ce visage avec ses déterminations. Ce visage vraiment d'un hadès offusqué. Le sang qui coule de son front nous amène à penser qu'il est vraiment en colère. Les mèches sur l'avant. Regardez la chevelure. Vraiment exceptionnelle. Franchement, ce HS est dingue. Totalement dingue. Et enfin, le support qui permettra de venir accueillir la petite plaque numérotée qui reprend bien entendu le numéro juste ici en dessous. A l'arrière, vous avez tout simplement l'intitulé Zodacos Studio. Voilà, cette petite plaque qui propose une arche comme ça avec le totem d'Hadès vraiment de toute beauté. Allez les amis, il est temps d'attaquer le montage de la statue. C'est parti. Et c'est donc le premier pilier à l'horizontale qu'on va venir plugger juste ici à l'arrière. On enchaîne avec le petit pilier. Et ensuite, on viendra placer le gros pilier. On termine le gros pilier avec la petite pièce qui vient juste au-dessus. On récupère le corps du personnage. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est directement mettre les ailettes sur les jambes. Et pour éviter de venir percuter le pilier, je vais retourner la base pour placer le personnage dans l'espace dédié à celui-ci. Voilà. Je vais ensuite placer les épaulettes ou épaulières. Et la première, ça va être celle qui monte avec le bras. Donc, on va bien l'enfoncer. Voilà. Et on va à présent placer la seconde. On viendra ensuite placer la petite ailette sur le plastron, juste à côté de l'épaulette. Avant de placer les bras et la tête, je vous invite à placer directement les ailes. Donc, faites très attention. Vous venez par derrière et vous venez placer celle-ci dans le dos du personnage. Ça rentre tout seul, donc ne forcez pas. Vous tournez légèrement, vous allez voir, à un moment donné, ça va se fixer. Pour les bras, je vous propose de directement assembler les petites ailettes sur ceux-ci. Mais avant de les placer, je vous invite à placer directement la tête. On prend donc la tête par l'arrière de cette manière et on va venir tout doucement la faire passer entre les ailes et le corps juste devant. Voilà. Ça rentre tout seul, mais soyez vigilant. Je vous invite à mettre la tête avant, c'est pour ne pas être gêné par les bras. On va déjà placer le bras qui va vers le bas et pour ça, je vais à nouveau retourner la statue pour éviter un accident. C'est aimanté, ça tient très bien, aucune chance que ça ne tombe. Pour le second bras, par contre, il faudra y placer l'épée. On la place dans la main. Le petit aimant juste sur l'avant vous permettra de venir y placer la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure, donc cette petite flamme. Voilà, vous placez comme ceci. Et enfin, vous avez la petite pièce aimantée qui va venir fermer tout simplement le manche de l'épée. Voilà. Une fois que ceci est fait, il vous suffit de placer l'épée sur le bras. Regardez-moi ça. Quelle belle pièce. Je vous fais un 360 degrés. Il est tout simplement splendide. Il est parfait, franchement. J'ai comme une envie d'aller rechercher la version de chez Fox Studio et de faire un côte à côte. C'est parti. Avant de commencer ce petit comparatif, je voudrais mettre un point d'honneur sur le fait que les versions de chez Tzume et Fox Studio ne sont pas là pour être brisées, détruites ou insultées par mes soins. Que du contraire. Celles-ci sont là avant tout pour être comparées à la nouvelle version de chez Zodiacos, version qui fait l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Premier point que nous allons souligner, c'est avant tout le tarif. Nous avons pour la version de chez Tzume, donc je le rappelle, version Ikigai Ultimate, un tarif avoisinant les 350-400 euros. Pour la version de chez Fox Studio, version non officielle, je le rappelle, nous avons un tarif avoisinant les 600-650 euros pour sa version EX avec le buste supplémentaire. Pour la version de chez Zodiacos, nous avons un tarif légèrement plus élevé qui tourne aux alentours de 850-900 euros. Nous allons faire un petit tour des HS et le premier HS que je vais vous montrer, c'est celui de la Zodiacos. Là, vous voyez tout de suite que la mèche de cheveux va sur la droite. Il y a une coulée de sang sur le visage, coulée de sang très jolie qui descend, qui est très naturelle. Les yeux sont splendides. On passe maintenant sur la version Tzume qui, elle, a la chevelure vers la gauche. Nous avons des yeux beaucoup plus petits, une bouche ouverte, ainsi que la fameuse coulée de sang sur le visage que l'on retrouve bien sûr sur la Zodiacos. Donc, point commun pour ces deux statues, la coulée de sang. Nous avons pour la version Fox Studio, la chevelure qui part sur la droite, tout comme la Zodiacos. Par contre, pas de coulée de sang et un visage beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus endormi. On est là face à un Nades qui sort tout droit de son tombeau. Tandis que là, nous avons une pose dynamique, ainsi que sur la version de chez Tzume. Donc, les deux versions de Tzume et Zodiacos sont plus similaires au niveau de l'intention de mettre les personnages en position dynamique. Tandis que la version Fox Studio reste sur une pose beaucoup plus muséum. On est là vraiment devant un personnage qui est dans une pose très neutre et très mélancolique. Donc, parlons à présent des bases. La version Zodiacos se démarque avec une base beaucoup plus impressionnante. On est là devant des ruines qui se trouvent à Élision. On manquera peut-être d'un peu de verdure par-ci par-là. Ça aurait été sympa d'avoir quelques petits points de verdure. Mais ça reste néanmoins très emblématique de la scène voulue. En tout cas, de ce que Zodiacos a voulu retranscrire avec ce personnage dans cette pose qui nous rappelle qu'il est en plein parcours de guerre. La version de chez Tzume est une version Ikigai qui dit Ikigai, dit version dynamique. On n'est pas là devant du muséum, mais on est là vraiment devant des statues qui ont un but premier. C'est de nous mettre le personnage dans une situation dynamique en restant vraiment limité par les proportions de la base. Honnêtement, c'est une très jolie statue, mais voilà, face au dieu des enfers de chez Zodiacos, vous voyez tout de suite qu'il y a un monde totalement différent qui nous empêche forcément sur une base aussi réduite de nous réaliser un personnage aussi grandiose. Maintenant, le résultat reste malgré tout très sympa. On a une base ici avec le dessus du tombeau, des rochers, beaucoup de rouge pour la version ultimée. On a des petites fissures. C'est quand même relativement joli pour qui n'a pas forcément la place d'avoir un Zodiacos aussi impressionnant, aussi aussi grand. La version de chez Fox Studio possède une base avec une perspective, une perspective de ce fameux tombeau duquel Hades sort. Nous avons des gargouilles sur l'avant, des escaliers, beaucoup de nuances sur la base. Ils ont vraiment voulu représenter énormément de choses. Maintenant, c'est vrai que la porte derrière fait un peu petite. La perspective n'est pas forcément bien réalisée. On a plus l'impression d'être devant Alice au Pays des Merveilles, devant une petite porte par laquelle elle rentre lorsqu'elle est dans ses rêves. Voilà, c'est très joli. Oui, mais honnêtement, si vous aimez le muséum, cette statue est vraiment parfaite. Si vous voulez plus de dynamisme, vous opterez plus pour cette version. La version qui pourrait être plus comparée à la version de chez Fox Studio est la version de la Zodiacos avec la cape et ce visage beaucoup plus mélancolique. On retrouve un visage très mélancolique sur la statue de Fox Studio et je pense que les deux pourraient vraiment coïncider au niveau du type muséum parce que la version avec la cape, pour moi, a une structure, une pose, un dynamisme beaucoup plus typé muséum. Parlons à présent des ailes des personnages. Alors, les ailes de la version Ikigai sont pour moi beaucoup trop petites. Voilà, vous voyez ici, on a vraiment de toutes petites ailes. On est vraiment limité par la base. Il faut savoir que chez Tzume, ils ne veulent absolument pas déborder. Donc, ils ont vraiment dû faire avec les moyens du bord. On ne retrouve pas ce problème sur la version Zodiacos. Regardez le comparatif des ailes. On a vraiment des ailes très proéminentes et des ailes proéminentes également. sur la version de chez Fox Studio qui sont, pour moi, les plus jolies des trois paires d'ailes. Nous avons ici, sur la version de chez Fox Studio, un joli dégradé et des nuances de vert sur le bout des ailes que j'aime vraiment énormément, que je ne retrouve pas forcément sur la version de chez Zodiacos. Bien qu'il y ait des nuances de vert, attention, ne pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus appuyées sur la version de chez Fox Studio. Alors, laquelle est la plus accurate ? Vous me direz dans les commentaires, je n'en sais rien, mais j'aime beaucoup la couleur du bout des ailes de celle de chez Fox Studio. Néanmoins, ce sont celles-ci qui se rapprochent le plus. Nous avons, sur la version de chez Tzume, des ailes beaucoup plus foncées, beaucoup plus pointues également. Regardez, les pointes sont beaucoup plus impressionnantes sur celles de chez Tzume. Et la finesse des ailes, voilà, me dérange un petit peu. Je trouve que les ailes beaucoup plus imposantes sont vraiment de rigueur pour ce personnage. On va à présent parler du personnage en lui-même et de sa carrure. Alors, nous avons la version Zodiacos qui est hyper accurée, très fine, un personnage longiligne avec des courbes parfaites, avec une dynamisme et une pose vraiment bien réalisées. Nous avons, sur la version de chez Fox Studio, un personnage un peu boudiné. Regardez la différence au niveau des jambes. Les jambes sont beaucoup plus épaisses sur la Fox Studio. On a une ceinture qui est beaucoup plus haute. Elle ne descend pas aussi basse que la version de chez Zodiacos. On a une armure qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus costaude, tandis que là, on a toute la finesse du vêtement de corps qui épouse parfaitement le mouvement du personnage. Là, on a plus l'impression que le personnage est sous un scaphandre et qu'il a du mal à se bouger. Là, on a vraiment l'impression que l'armure épouse parfaitement le corps du personnage et lui va vraiment comme un vêtement de corps très moulant. Et moi, j'opte plus pour cette dynamisme-là et surtout pour la finesse du corps du personnage ainsi que de l'armure. Vous voyez également qu'au niveau des têtes, la tête de la Fox Studio est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante. Pour la version de chez Tsume, difficile à juger, tant la pose est vraiment acrobatique. Donc, on n'a pas vraiment la possibilité de regarder au niveau de la finesse. Mais j'ai l'impression que les jambes sont beaucoup plus fines sur la Tsume que sur la Fox Studio et qu'elles se rapprochent plus de la Zodiacos. Sans doute également quelque chose qui doit être vérifié par les ayants droit. Ces deux statues sont des officielles. Celle-ci ne l'est pas. C'est peut-être ce qui fait la différence au niveau des proportions. Fox Studio a vraiment eu quartier libre de faire ce qu'il avait envie de faire sans être validé par les ayants droit qui auraient peut-être corrigé énormément de points sur cette statue pour la rendre beaucoup plus accurate. La couleur à présent ? Les trois couleurs sont très belles. La version de chez Tsume est très très jolie au niveau des teintes. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon petit regret de ne pas avoir de vert un peu plus prononcé sur le bout des ailes de notre version de chez Zodiacos. Mais les teintes se ressemblent et sont très jolies. Il y a des petites différences. Des différences, certes, au niveau de la brillance, au niveau des brushes, des lavis, mais également des shadings. Bien que la version Zodiacos en soit remplie. Regardez les shadings de vert que l'on retrouve ici que l'on n'a pas forcément sur la version de chez Fox Studio ou sur la version de chez Tsume. Tsume est plus parti sur des brushes en couleur noire. Parlons à présent de la dynamisme. Alors, évidemment, la dynamisme de la Tsume, on ne va pas forcément en reparler. Il a une pose d'escrimeur qui ne rentre pas vraiment en cohésion avec le personnage qu'il représente. tandis que la version de chez Fox Studio est beaucoup plus typée Museum et donc est tout à fait accurée. Ça rend très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, la version de chez Zodiacos a vraiment une ampleur incroyable. Parlons à présent de cette épée. Épée très fine pour la version Zodiacos avec des flammes dessus, de la résine transparente de toute beauté. On ne retrouve pas cet effet de flamme sur la version Fox Studio. Par contre, l'épée est très longue également. Moins longue que la version de chez Zodiacos mais tout de même assez fine et assez longue. On a beaucoup de couleurs aussi. On a ces fameuses écritures sur l'épée que l'on retrouve sur la version de chez Zodiacos. Par contre, sur la version de Tsume, je trouve que l'épée est beaucoup trop grosse. Elle n'est pas du tout longiligne comme c'est le cas pour les deux autres mais une fois encore, on est limité par la taille de la base qui ne nous permet pas d'avoir une épée beaucoup plus longue tandis qu'ici, on a vraiment quelque chose de très 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 épée. Alors au niveau des flammes, on les retrouve également sur la version de chez Tsume mais uniquement dans sa version Ultimate. La version régulière n'a pas ses flammes et n'a pas cette couleur rouge sur l'épée. Alors vraiment, au niveau de l'épée, c'est une fois encore la version Zodiacos qui domine et qui nous apporte vraiment le côté le plus accuré qui soit entre les trois statues. Vous le savez, en plus je suis fan des maîtres de l'univers et ce glaive monté vers le ciel pour moi est vraiment hyper hyper charismatique et franchement, le point va vraiment à cette version Zodiacos. Pour résumer un petit peu la situation, ce sont trois versions totalement différentes avec des points communs, avec des défauts, des qualités. J'aurais tendance à dire que la version Tsume est plus ciblée pour un public qui n'a pas beaucoup de place et qui désire vraiment avoir quelque chose de dynamique en ayant vraiment un bon rapport qualité-prix. La version Fox Studio est plus destinée à quelqu'un qui désire du muséum sans avoir énormément de place également tandis que la version Zodiacos est plus destinée à quelqu'un qui peut se laisser aller à ses fantasmes les plus fous, avoir de la place, les moyens financiers aussi parce que ça reste quand même une statue qui est très onéreuse. Il ne faut pas oublier de le dire mais honnêtement, ces trois statues sont très jolies. Quoi qu'il en soit, si vous possédez un de ces trois exemplaires, vous serez comblés de plaisir et de bonheur parce qu'il s'agit de trois très très belles pièces. Les amis, j'espère que vous avez pu avoir un oeil un petit peu plus critique, un petit peu plus visionnaire sur ces trois statues. Je sais que personne n'a encore fait ce comparatif avec ces trois personnages côte à côte. Vous voyez tout de suite que l'ensemble est très harmonieux, ça donne bien les trois personnages. Moi de mon côté, je ne vais en conserver qu'un seul et bien entendu, c'est la version de chez Zodiacos que je vais conserver. Les deux autres versions seront mises à vente prochainement. Je n'ai pas non plus une place infinie pour pouvoir faire du stockage, donc il va falloir vraiment trancher et ces deux statues vont permettre, une fois revendues, d'amortir le coût de cette statue Zodiacos tout simplement. Merci beaucoup à vous d'être venu sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, activez la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce, un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de prendre soin de votre famille et de vos proches. C'est là tout l'essentiel. Je vous laisse à présent en compagnie de notre cher Hadès avec une jolie mélodie. On se dit à très très bientôt. Salut les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501